Bonjour, je m'appelle M. Edmond et aujourd'hui je vais lire le livre Un bon point pour Zoé. Aujourd'hui, comme tous les mardis, il y a cours de dessin. L'heure est presque finie, mais Zoé est clouée sur sa chaise. Sa feuille est restée blanche. Mme Chevalet se penche sur le papier vierge. Je vois un ours polaire pris dans une tempête de neige. Plaisante-t-elle ? C'est malin, proteste Zoé. Je ne sais pas dessiner. Un point, c'est tout. Mme Chevalet se rit doucement. Eh bien, dessine donc un petit point, juste pour voir. Zoé saisit un feutre et écrasait violemment la pointe contre la feuille. Voilà. Mme Chevalet prend la feuille et l'observe. Elle la rend à Zoé et lui demande calmement. Signe maintenant. Zoé réfléchit. Moi, je ne sais peut-être pas dessiner, mais je sais écrire mon nom. Ça, c'est sûr. Le mardi suivant, en entrant dans la salle de dessin, Zoé est toute étonnée. Un nouveau tableau est accroché au-dessus du bureau de Mme Chevalet. C'est le petit point qu'elle a dessiné l'autre jour. Son petit point à elle, entouré d'un vrai cadre tout doré. « Des petits points, je saurais en faire de plus jolis. » Elle ouvre alors sa boîte de couleurs, dont elle ne s'est jamais servie, et se met au travail. Zoé commence à peindre. Un point jaune, un point vert, un point rouge, un point bleu. Le bleu et le rouge se sont un peu mélangés. Zoé s'aperçoit que cela fait un point violé. Elle se lance alors dans des expériences. Elle mélange plein de petits points, de toutes les couleurs. Puisque je sais peindre des petits points, je devrais aussi être capable d'en faire des grands. Et, armé d'un grand pinceau, Zoé étale ses couleurs sur une grande feuille pour faire de grands points. Zoé réussit même à peindre un point composé d'une absence de points. Lors de l'exposition des ouvres des élèves, quelques semaines plus tard, les points de Zoé font sensation. Zoé remarquait soudain qu'un garçon la contemple avec admiration. « Tu es vraiment une grande artiste, lui dit-il. Ah, si seulement je savais dessiner moi aussi. Je suis sûr que tu en es capable, répond Zoé. Moi, penses-tu, je ne sais même pas tirer un trait de doigt. » Zoé se rit et tend au garçon un carnet à dessin. Fais voir. Le crayon tremblote tandis que le garçon trace une ligne. Zoé examine et le traite un peu d'encens que le garçon a esquissé, puis elle dit. Eh bien, signe, maintenant. Ce livre est dédié à M. Mattson, mon professeur de mathématiques en classe de cinquième, qui me mit un jour au défi de faire mes preuves. Merci.